Et donc je vous rappelle que dans quelques minutes, je vais recevoir donc Cécile Coudriou, la patronne de Amnesty France, pour continuer l'interview qu'elle avait commencé avec Zera. Bonjour Cécile ! Bonjour Jean, comment ça va ? Ça va et toi ? Bah quel dommage que ce soit pas possible de le faire en direct, face à face. Mais quelle tristesse ! Bah oui, mais je suis cas contact, alors voilà, cas contact pour protéger la santé des autres. Je fais partie de ceux qui ont été obligés de rester chez eux. Du coup je le fais quand même à distance. Tu as vu de rien ? Mais oui, je suis vachement content. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. J'ai écouté, et avec mon public, on a écouté toute ton interview chez Zerator. J'ai bien vu qu'il y avait plein de sujets que tu avais envie d'aborder et que tu n'avais pas pu faire. Et donc je suis super content de te donner l'opportunité de continuer cette discussion. Ça s'est bien passé pour toi là le Zeeven jusqu'à présent ? Ah oui, moi je suis ravie d'être là. Je ne vais pas trop te mettre encore plus la tristesse au cœur de ne pas être là parmi nous. Mais franchement c'est vrai que sentir l'ambiance en direct, c'est quelque chose d'irremplaçable. J'ai eu la chance de ne pas être cas contact, ce qui est un miracle considérant les conditions d'enseignement à la fac. Oui, je me doute, j'ai pensé à toi. J'ai bien fait le test, je le jure. Je ne suis pas du tout positive. Par contre je suis positive dans l'énergie. Et bien ça c'est génial. Raconte-moi, tu connaissais toi déjà Twitch, Zerator, le Zeeven ? C'est un milieu que tu connaissais de nom, de réfute ? Le milieu du gaming et du streaming en général, je le connais vraiment plutôt par mes étudiants et mes étudiantes. Parce que moi, comme je dis rigolant, mais c'est vraiment vrai, je me suis arrêtée à Sonic. Donc ça remonte un peu quand même. C'est vachement bien Sonic. Et donc, en revanche, comme je donne des cours à la fac en anglais sur tout ce qui est autour de la culture, médias et communication, il se trouve que j'avais un master de design d'interface où il y avait beaucoup de gamers. Et on avait beaucoup travaillé sur justement la question des a priori sur le monde du gaming, le fait qu'ils étaient souvent un peu caricaturés comme les no life, qui ne sont absolument pas conscients du monde, qui n'ont aucun engagement. Voilà, donc c'est en fait quelque chose qui m'avait déjà paru intéressant de faire bouger, même dans ma tête à moi, les lignes, la perception de cette communauté qui est beaucoup plus diverse. Il y a beaucoup plus de femmes qu'on le croit. Il y a toutes sortes de jeux pour toutes sortes de personnes, en fait. Donc je connaissais un petit peu, mais je ne suis pas pratiquante, si j'ose dire, dans le sens où, d'abord, je n'aurais pas le temps. Mais en tout cas, c'est un univers que je connaissais un petit peu quand même. Moi, je voudrais te proposer qu'on se focusse un petit peu sur la France, parce qu'on a beaucoup parlé d'Amnesty en général. Moi, j'aimerais bien que tu me dises, toi, tu es présidente d'une ONG internationale dans son antenne française. C'est quoi tes rapports avec le monde politique et le pouvoir en France ? Tu es auditionnée souvent à l'Assemblée ? Tu as l'occasion de rencontrer nos ministres, le président ? Ah oui, bien sûr. Lorsqu'on devient présidente, effectivement, d'abord, on est beaucoup plus visible d'une part. Et d'autre part, en tout cas, en France, il y a une tradition qu'on peut désapprouver ou pas, où on veut plutôt parler à la présidente. Donc moi, je cherche un petit peu à trouver un juste milieu, parce qu'il me semble qu'il est important aussi de laisser la place à d'autres, notamment à des salariés qui deviennent spécialistes de certains domaines. Pour te donner un exemple très concret tout de suite, moi, je vais plutôt favoriser du plaidoyer institutionnel, donc des rendez-vous à l'Elysée ou dans des ambassades avec directement l'ambassadeur. Quand ce sont avec des conseillers ou quand ce sont des auditions, comme très récemment, il y en a eu une pour la commission d'enquête sur le maintien de l'ordre en France. On va en parler de ça tout à l'heure. J'ai été invitée, moi, au départ, mais je trouvais tout à fait naturel de plutôt demander à la chargée de plaidoyer, qui a une parfaite connaissance de ces questions de maintien de l'ordre, d'aller à ma place représenter des positions d'amnestie internationale à l'Assemblée nationale. Tu as utilisé le mot plaidoyer, et juste avant qu'on commence l'interview, je discutais avec mon chat parce qu'il y en avait pas mal qui me posaient la question du lobbying. Quelle différence tu fais entre lobbying et plaidoyer ? Parce que moi, je connais le mot plaidoyer, mais j'aimerais bien que tu nous l'expliques. Écoute, c'est une très bonne question parce que je me suis dit tout à l'heure, mince, j'ai dit plaidoyer parce que je ne veux pas dire lobbying, je vais expliquer pourquoi. Mais c'est vrai aussi que ça peut paraître parfois assez abstrait, justement, ce terme-là. Soit on pense aux avocats, on pense à plaidoiries, mais ce n'est pas pareil. Donc le plaidoyer, la différence avec le lobbying pour moi, c'est qu'on va bien sûr chercher à faire preuve de conviction et d'avoir des arguments, notamment basés sur nos recherches, pour aller s'adresser aux autorités. Mais contrairement au lobbying, même s'il y a une pression, ça n'est absolument pas pour des intérêts économiques. Moi, je préfère qu'on garde le terme lobbying lorsqu'il s'agit davantage de s'adresser à des politiciens ou à des entreprises, mais pour un intérêt économique particulier, alors que nous, c'est vraiment basé sur le droit. Donc c'est vraiment un plaidoyer en faveur des droits humains. Et ça me paraît important de faire une distinction que tout le monde ne fait pas, à vrai dire. En anglais, on dirait « advocacy » plutôt que « lobbying ». Donc en anglais aussi, il y a une différence entre les deux termes. Et moi, j'aime bien parler de plaidoyer parce que c'est vraiment ce qu'on fait. On dit « voilà, on en est là, on a fait telle recherche, on a pu observer ça, là vous ne pouvez plus nous dire que ce n'est pas vrai. » Alors, on en parlait de ça justement tout à l'heure aussi. Votre travail concret, c'est un gros travail d'enquête. Et c'est vrai que ça paraît plus abstrait qu'une ONG qui ferait de l'aide alimentaire, qui donnerait des colis, il y a un côté physique, tu sais, dans le colis qu'on donne à quelqu'un. Vous, vous êtes une ONG qui agit sur quelque chose qui peut paraître plus abstrait, qui est en réalité très concret, parce que la violation des droits, c'est très concret. Mais explique-moi en quoi ça consiste du coup précisément. C'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Eh bien, fais-le ! Donc, je vais essayer de compléter tout ce que je n'ai pas pu faire. De dire que justement, on a la première malentendue, c'est entre une ONG humanitaire et une ONG droits humains. Et justement, ce n'est pas la même chose parce que je dis parfois sur le mode humoristique que l'ONG humanitaire, pour faire vite, c'est le sac de riz, quoi. Le sac de riz qu'on amène en Afrique. Très concrètement, on amène une aide alimentaire, on amène une aide médicale. Et c'est tout à fait nécessaire, évidemment. Mais on est complémentaires, en fait. C'est-à-dire que nous, ONG de défense des droits humains, basés sur le droit international, on va faire en sorte que nos recommandations, d'abord des dénonciations, il faut bien le dire, on passe quand même par la case dénonciations, bien souvent. Mais après, toujours en ayant à cœur de faire des recommandations. C'est pourquoi nos interlocuteurs ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on va, certes, être sur le terrain pour recueillir ces témoignages, être auprès de la population, dans certaines circonstances, notamment de violations, évidemment. Mais par ailleurs, après, on va se retrouver dans un bureau, mais certainement pas parce qu'on est planqués dans un bureau, parce que c'est nécessaire d'aller voir les décideurs. Et c'est vraiment à tous les niveaux. C'est pour ça que j'aime bien aussi parler de plaidoyer local jusqu'au mondial, parce qu'on peut aussi bien aller demander un rendez-vous à son arrondissement dans un maire de mairie de Paris, par exemple, ou dans une mairie de n'importe quelle petite ville ou même village. Mais on peut aussi demander un rendez-vous à un député, un sénateur, lorsqu'on veut faire changer une loi, ou lorsqu'on veut notamment que la loi française soit davantage en conformité avec le droit international. Donc, c'est du plaidoyer, parce que parfois, on a aussi des alliés. C'est pas qu'on a, justement, comme c'était dit tout à l'heure, une appartenance politique. Mais on sait très bien qu'il y a des personnes de droite ou de gauche, d'ailleurs, il faut le rappeler, qui sont plus sensibles aux droits humains et qui, du coup, vont vouloir plus facilement nous écouter. Et parfois, c'est eux-mêmes qui nous demandent des rendez-vous, parce qu'ils ont lu un rapport, parce qu'ils ont vu une vidéo de ce qu'on a pu faire. Ou c'est nous qui écrivons des courriers institutionnels pour demander un rendez-vous à l'occasion d'une remise de pétition, à l'occasion d'un rapport qu'on vient de publier, pour essayer de dialoguer sur nos recommandations. Et alors toi, par exemple, Emmanuel Macron, le président de la République, tu l'as déjà rencontré en tant que présidente ? Oui, plusieurs fois. Ça se passe comment ? C'est quoi le ton de vos échanges avec le président de la République ? Alors déjà, c'est intéressant de noter qu'on n'a jamais eu de rendez-vous seul. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et d'ailleurs, je lui ai fait remarquer une fois en lui disant au revoir, c'est une façon, je pense aussi, de garder peut-être le contrôle davantage, de nous inviter à 6, 10, voire 12 associations, parfois d'ailleurs en mélangeant volontairement humanitaires, droits humains, ça peut être aussi environnement. Oui, donc il organise un déjeuner avec plusieurs personnes. Voilà, et donc lui-même est entouré de ministres, comme c'était bien sûr le Drian, c'est pas très surprenant. Non, c'était avant. Non, tu parlais d'accord, sur d'autres dossiers, on en reparlera après. J'en ai eu le Drian plusieurs fois, et donc nous, ça nous permet de faire passer des messages quand même, mais ça va être à une occasion particulière. Par exemple, la dernière fois que je l'ai vue, c'était avant le G7. Donc là, il y avait bien sûr tout un agenda autour des droits des femmes. Je rappelle que le président de la République lui-même avait promis que la défense du droit des femmes serait un axe de sa politique étrangère. C'est ça, de ses priorités. Donc nous, ce qu'on va plutôt chercher à faire, c'est placer de toute façon nos messages et nos recommandations, ce qu'on trouve le plus indispensable d'évoquer, même quand lui, il ne l'aborde pas. Donc il y a eu différentes situations où on a pu le faire. Je parlais tout à l'heure de la question des ventes d'armes, qui est un sujet particulièrement difficile pour lui, parce que franchement, il ne peut pas répondre. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie qui est la sienne, mais qui, pour nous, n'est pas acceptable, puisque les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, contrairement à ce qu'il dit à chaque fois, sont bel et bien encore bien trop volumineuses et tout à fait inacceptables, puisque, manifestement, ces armes servent au Yémen, contre les civils. C'est ce que tu disais tout à l'heure, mais sur lequel je te propose de t'attarder un petit peu maintenant. C'est-à-dire que la France est un pays qui vend des armes, c'est-à-dire que des entreprises françaises fabriquent des armes qui sont vendues à des clients qui sont des pays étrangers, via leurs États qui les achètent. Et tu le disais, ces armes sont utilisées pour violer des droits humains. Mais nous, on est allé jusqu'à dire, et ce n'est quand même pas tous les jours qu'Amnesty International utilise une telle expression qu'il y avait un mensonge d'État. Pourquoi on a dit ça ? Parce qu'en fait, que ce soit Florence Parly, Emmanuel Macron ou Jean-Yves Le Drian, prétendaient qu'il n'y avait aucune preuve que des violations pouvaient être commises par des armes françaises. Donc, ils jouent un peu avec les mots, parce que nous, on sait très bien que le nombre d'armes et le type d'armes qui sont vendues ne peuvent que donner lieu à de telles violations, pour différentes raisons, là où elles sont positionnées, à quel point elles peuvent viser très loin, et donc des populations civiles. D'autres ont pu participer à un blocus naval pour empêcher que l'aide alimentaire aille justement vers les yéménites, les civils, je répète. Donc, tout cela, c'est effectivement des sujets qui sont en général assez épineux. Et puis, l'autre gros sujet qui est hautement politique, je l'évoquais un peu tout à l'heure, c'est la crise que nous, on appelle la crise de l'accueil des réfugiés, parce qu'ils aiment bien dire la crise des migrants. Nous, on dit que c'est la crise de l'accueil, parce que franchement, il n'y aurait pas de crise, en fait. S'il y avait une vraie volonté politique, pour le coup, de bien répartir l'effort et d'accueillir davantage ce qu'on accueille, et non pas trop souvent. En Europe, depuis 2011, bientôt, depuis 10 ans, c'est dingue de se dire que ça fait bientôt 10 ans qu'on a un problème, qui est un flux de réfugiés, de migrations, venus notamment du Moyen-Orient, suite au printemps arabe, de toutes les zones instables, en fait, de cette partie de la planète, qui viennent jusqu'en Europe, et il y a un problème d'accueil. Donc, tu fais référence à ce dossier-là. Non seulement un problème d'accueil, mais aussi un problème de complicité extrêmement grave dans des violations non moins graves des droits humains, puisque, que ce soit l'accord avec la Turquie, ou l'accord avec la Libye, pire encore, serve en fait à externaliser la gestion de l'accueil des migrants et des réfugiés, alors qu'ils savent pertinemment que les droits humains ne sont absolument pas respectés, ni dans la Turquie d'Erdogan, ni encore moins dans une Libye, dans un chaos total. Donc, il y a une forme de déni qu'on trouve de plus en plus insupportable, c'est pour ça qu'on a vraiment haussé le ton par rapport à ça, parce que d'abord, il n'y a pas vraiment de crise. Quand on parle de flux, on devrait faire attention même au mot flux, parce que ça donne une impression tout de suite d'invasion, etc., alors que ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ça n'est absolument pas ça. On parle de bateaux avec quelques dizaines de migrants, parce qu'en fait, l'Europe est incapable de faire un effort raisonné et raisonnable en fonction de leurs moyens. Donc, ce sont des choses qui sont particulièrement choquantes et surtout très instrumentalisées. Et on a beaucoup de mal à faire passer nos messages, non seulement auprès de la population, même si on a plein de gens par ailleurs qui défendent les migrants et qui sont eux-mêmes persécutés, intimidés à cause de ça, mais on a aussi, je ne vais pas le nier, des détracteurs, y compris sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est important de chercher à avoir un discours de vérité basé d'une part sur les chiffres réels et sur les capacités réelles qu'on pourrait avoir d'accueillir dignement des personnes, alors que c'est 86% des réfugiés qui sont en fait accueillis, entre guillemets, parce que souvent, malheureusement, dans des conditions atroces, au sud, dans les pays du sud et non pas dans les pays du nord, contrairement à ce qu'on dit. Donc, il n'y a pas d'invasion migratoire du tout au nord. Il y a aussi un sujet qui a pu paraître un peu surprenant pour certaines personnes quand on dit qu'Amnesty International est une ONG qui s'intéresse aux droits humains dans le monde entier, y compris dans son propre pays pour ce qui te concerne, c'est-à-dire la France. Oui, la France aussi ne fait pas que vendre des armes qui vont violer des droits humains ailleurs. La France aussi est épinglée par ton ONG. Je fais référence notamment à un rapport que vous avez rendu sur le maintien de l'ordre en France. 2019, l'année des Gilets jaunes, des manifestations à peu près tous les samedis à Paris et, selon vous, des violations des droits humains. Non seulement ce rapport-là, mais beaucoup plus récemment, on a aussi un rapport qui s'intitule Arrêter pour avoir manifesté, où on a vu justement tout l'intérêt cette fois-ci d'aborder pas seulement l'angle violence policière, et quand je dis pas seulement, c'est pas pour les minimiser, c'est très important, mais on avait aussi une vraie valeur ajoutée à analyser la loi française, les lois et dispositifs en France qui finalement conduisent à violer le droit international dans le cadre du maintien de l'ordre, de l'arrestation de manifestations qui étaient pacifiques. Donc, on a vraiment ces deux volets qu'on a à cœur de mettre en avant avec des recommandations, là encore. Alors, explique-nous justement. Je vais commencer par répondre à ta question sur la France. Parce qu'effectivement, Amnesty International est un mouvement mondial qui travaille sur plus de 150 pays dans le monde et jusqu'en 2001, on avait l'interdiction de travailler sur son propre pays. Ensuite, au fur et à mesure que notre travail a évolué et qu'on s'est développé, on s'est aperçu qu'on pouvait très bien en fait faire un travail depuis la France sur la France en comptant toujours sur la même recherche indépendante. Typiquement, là, pour les deux rapports que je viens de mentionner, ce sont des chercheurs qui viennent du secrétariat international et qui travaillent en collaboration avec nos propres chargés de campagne et chargés de plaidoyer qui connaissent parfaitement la question. Et donc, ça donne lieu après de multiples auditions, de multiples entretiens, une analyse très fine du droit français et sa comparaison avec le droit international a un rapport. Et donc, l'observation de terrain plus les témoignages plus l'analyse juridique nous permet après de dire qu'il y a vraiment eu des violations avérées et qu'il est temps que la France se mette en conformité avec ses engagements internationaux. C'est comme ça que ça marche. Et le problème, c'est que les personnes qui sont encore une fois très promptes à nous critiquer traduisent ça d'une manière qui est complètement erronée pour ne pas dire stupide parce qu'ils disent ça y est, Amnesty International défend les Gilets jaunes. C'est complètement ridicule. Il ne s'agit pas de défendre, d'être pour ou contre les Gilets jaunes. Il s'agit d'observer concrètement sur le terrain la façon dont le maintien de l'ordre est fait, est organisé et effectué par les forces de l'ordre et est-ce que oui ou non ? Ça répond au principe du droit international l'égalité, nécessité, proportionnalité. L'égalité, c'est la première chose qui ne va pas. C'est que les lois françaises ne sont pas assez claires, pas assez précises pour éviter l'arbitraire, notamment pour arrêter des gens avant même qu'ils aient manifesté ou pour l'outrage ou des choses comme ça. Nécessité, bien souvent, il y a eu par exemple des NAS, ils ont encerclé les gens où ils ont aussi fait un usage complètement disproportionné des gaz lacrymogènes à haute dose dès le début de la manifestation avant qu'il y ait quoi que ce soit. Donc pas de nécessité. Et troisièmement, proportionnalité, et là c'est encore pire puisque parfois des armes ont été utilisées comme des grenades de désencerclement ou des LBD alors qu'il n'y avait pas de menaces imminentes et directes contre les policiers. Donc c'est parfaitement illégal et non pas seulement illégitime moralement mais illégal au regard du droit international d'utiliser de telles techniques de maintien de l'ordre. Et alors du coup, vous avez rendu un rapport pour mettre tout ça à plat avec des recommandations. C'est quoi ces recommandations que vous faites ? Les recommandations, c'est toujours la même chose. C'est vraiment basé... Alors d'abord, je fais un petit parenthèse pour redire à quel point c'est l'impartialité qui est clé parce que les gens qui se demandent pourquoi on s'intéresse à la France, ils se disent chaque fois quand même ce qui se passe au Venezuela ou ce qui se passe à Hong Kong ils n'ont pas mieux à faire mais ils ne comprennent pas qu'en fait, c'est la question de l'exemplarité et de l'impartialité qui sont des questions clés. Si la France est de moins en moins exemplaire, que va dire les personnes qui sont dirigeantes d'un pays comme justement la Chine, la Russie ou le Venezuela ou le Nicaragua ? Mais regardez ce qui se passe en France. Vous n'allez pas nous donner les leçons. Exactement. D'ailleurs, je fais une parenthèse mais rappelle-toi, c'est exactement ce qu'a dit Donald Trump à Emmanuel Macron à un moment. Et Poutine aussi, en marge du G7 à une interview en direct devant des caméras, il fait une réflexion ironique avec son petit sourire. Tout à fait. Et Macron a dû du coup le tacler à son tour en disant nous en attendant ils peuvent manifester mais est-ce que c'est normal de se dire aujourd'hui en 2020 je vais manifester en me demandant je ne vais pas perdre un oeil mais franchement. Je ne dis même pas la main parce que certains diront il n'y avait qu'à pas ramasser la grenade quand ils sont assez cruels pour dire des choses pareilles. Mais il y a eu des preuves là aussi y compris grâce à des journaux comme Le Monde qui avait fait une super enquête sur la personne qui avait perdu un oeil pendant une manifestation. C'était un manifestant totalement pacifique. Donc ça, stop. Ça ne peut plus durer. Donc c'est important qu'on ait la même rigueur, la même exigence vis-à-vis de la France que vis-à-vis de pays que nous on n'appelle pas dictature parce que ça n'a pas de sens en droit international. Mais on voit très bien ce qu'on veut dire. Nous on dira un pays qui se détourne totalement des droits humains qui ne le respecte en rien. Comment on peut être crédible à critiquer ces pays-là si on fait semblant de ne rien voir quand en France aujourd'hui il y a des violations que certes on ne va pas dire aussi graves. Nous on n'est pas du genre à dire ça y est c'est la dictature en France ça serait ridicule. Mais en revanche on tire ce qu'on appelle une sonnette d'alarme même si c'est une expression un peu galvaudée maintenant. Mais c'est vraiment grave ce qui se passe quand des manifestants pacifiques qui étaient juste venus exprimer un désaccord qu'ils soient gilets jaunes qu'ils soient universitaires comme moi en manifestant contre les réformes des retraites par exemple ou qu'ils soient n'importe quelle profession qui veut défendre ses droits. C'est un droit tout à fait fondamental universel et pas seulement français et européen. et donc c'est inquiétant quand de telles dérives commencent à se faire sentir. C'est important ce que tu dis quand tu dis que c'est pas une dictature non plus parce que c'est aussi un discours que j'ai l'habitude de lire beaucoup c'est des gens qui disent en fait j'ai l'impression d'un espèce de relativisme parfois qui s'impose en disant Amnésie internationale dénonce la France aussi bien que la Chine c'est que dans l'absolu la France et la Chine c'est kiff kiff Macron est un dictateur. Tu vois ce que je veux dire c'est un discours que j'entends beaucoup j'aimerais bien une des raisons les multiples raisons pour lesquelles je l'ai dit tout à l'heure à Zerator dans l'interview on ne classe pas les pays on pense que c'est pas la bonne approche parce que en fait d'abord ça dépend de ce qu'on regarde je l'ai expliqué tout à l'heure par exemple avec les lois par rapport aux personnes LGBT qu'on peut très bien avoir encore un très très fort taux d'homophobie et des crimes très graves contre les homos par exemple et avoir une loi qui a l'air plus progressiste que la loi française et inversement la deuxième chose c'est ça c'est que justement ça introduit des hiérarchies est-ce qu'on va finir par dire c'est pas grave parce que c'est au Nicaragua mais c'est inacceptable parce que c'est en France non pour nous hormis l'argument de l'exemplarité qu'on va davantage utiliser évidemment pour des démocraties puisque ce sont rarement d'autres pays qui vont s'intéresser au respect des droits humains ailleurs quoique ça peut être instrumentalisé encore une fois mais en tout cas pour nous c'est vraiment important qu'on ait les mêmes critères la même référence au droit international quel que soit le pays sans tomber dans l'outrance le problème aujourd'hui notamment avec les réseaux sociaux mais pas que même dans le journalisme malheureusement la culture du clash est de plus en plus omniprésente ce qui fait qu'on arrive moins facilement à faire entendre nos messages parce que je ne veux pas avoir l'air prétentieuse ni avoir l'air de faire que la pub d'Amnesty International mais on peut penser aussi à Edgar Morin mais c'est franchement la question pour nous ce qui est important c'est la complexité des situations qu'on doit essayer de rendre quand même plus simple à comprendre c'est d'ailleurs le travail que tu fais si j'ai bien compris c'est tout à fait ça et c'est vraiment l'idée de se dire il n'y a pas de hiérarchisation entre les droits tous les droits les 30 articles de la déclaration universelle des droits de l'homme ont tous la même contribution à ce qu'on puisse suivre dignement c'est aussi important de pouvoir manifester que de pouvoir avoir accès à un logement d'avoir accès à la culture de pouvoir ne pas être torturé en prison ne pas être accusé sans preuve sans trouver un procès inéquitable tous ces droits là forment un tout et dans tous les pays du monde on a la même règle de faire progresser pas à pas avec beaucoup de patience et de persévérance et heureusement le respect de ces droits en France on a une exigence effectivement on ne veut pas au nom du fait que d'autres choses sont pires ailleurs dire que ce n'est pas grave ce qui se passe en France inversement les personnes qui font ce que tu disais tout à l'heure qui crient à la dictature en France à mon avis c'est contre-productif parce qu'en fait ça donne du grain à moudre notamment à monsieur Macron mais à d'autres 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 politiciens y compris des députés d'autres bords de rejeter d'un revers de main des accusations que nous nous cherchons à exprimer de manière extrêmement concrète argumentée sur la base du droit en ayant l'air de nous faire passer pour des extrémistes ou je ne sais quoi encore alors que c'est absolument fondamental de se rappeler que c'est sur la base du droit je suis d'accord avec toi mais toi et moi on sera d'accord là-dessus sur la nécessité de remettre de la complexité dans notre compréhension du monde qui à mon avis est une clé parce que j'ai vraiment l'impression je ne sais pas c'est les réseaux sociaux qui ont joué à ce jeu-là mais cette espèce d'aplanification totale d'aplanissement de finalement il n'y a plus de mesure tout est égal partout tout le temps ça rend les choses un peu compliquées je pense qu'il y a effectivement les réseaux sociaux et puis il y a la prolifération de l'information qui fait que pour pouvoir être vu on se dit que si on fait un grand coup d'éclat ça va marcher mieux qu'on va être mieux remarqué je suis certaine que certaines personnes que je ne vais pas nommer ici y compris dans le monde télévisuel font ça exprès en sachant que ça va être repris Ah mais sur internet aussi la culture du clash je pourrais faire un milliard de fois plus de viewers si j'avais un comportement différent mais c'est enfin mais donc du coup je reviens sur les gilets jaunes parce qu'on a vu du coup que Christophe Castaner l'ancien ministre de l'intérieur avant de partir avait lancé une réflexion sur une évolution du schéma national du maintien de l'ordre la copie a été rendue est-ce que c'est une forme de réponse au rapport que vous avez rendu est-ce que vous êtes satisfait vous de l'évolution présentée par le gouvernement non non c'est une immense déception d'abord dès le départ il y a eu des tentatives d'instrumentalisation dont tu es peut-être déjà au courant au sein même de l'Assemblée nationale non pardon c'était le Sénat puisque c'était devant David Assouline autant pour moi c'était le numéro 2 juste au nom m'échappe de Castaner comment s'appelait-il déjà c'était Nunez Bertrand Nunez voilà c'est ça qui se targuait d'avoir justement pour référence les recommandations de l'Amnesty International donc c'est vrai c'est vrai que nous les avons envoyées c'est vrai que nous avons demandé des rendez-vous que parfois nous avons eu des rendez-vous mais ça serait totalement erroné et pourtant ils l'ont fait c'est vraiment ce qu'on appelle un mensonge de dire que ils s'inspirent de nos recommandations puisqu'en fait sur la base de nos recommandations ils auraient dû faire une suspension de l'utilisation du LBD puisqu'il n'est pas utilisé correctement et par des personnes suffisamment formées il n'est pas utilisé dans des situations d'extrême danger pour eux il n'est pas utilisé seulement sur le bas du corps enfin des choses comme ça je ne vais pas rentrer dans le détail donc pour ça ça ne va pas du tout ils n'ont pas du tout suivi le principe de proportionnalité qu'on appelait de nos voeux et dans plein d'autres cas je ne veux pas être trop long mais vraiment on est très très loin et le cas aussi très important depuis le début c'est ce qu'on demande ça fait des années parce que ça c'est même à l'époque je crois que c'était le rapport de 2005 où on demandait déjà qu'on ne compte pas que sur l'IGPN ou l'IGGN donc les organismes chargés des organismes de contrôle qui sont censément indépendants certes mais qui sont manifestement insuffisants et donc nous on demande chaque fois qu'il y ait un véritable organe indépendant qui soit créé pour véritablement pouvoir avoir des enquêtes très très détaillées et qu'on puisse sortir par le haut qu'il y a enfin une impunité personne n'est parfait et pas plus la police certes mais le problème aujourd'hui c'est pas qu'il y ait des bavures isolées c'est que la population trop souvent a légitimité à se dire qu'il y a impunité donc les forces de l'ordre vivent des moments extrêmement difficiles et nous les premiers aussi on reconnaît ça il n'y a absolument pas de problème pour dire qu'il y a eu des vrais débordements chez les Gilets jaunes notamment mais pas que les fameux black blocs et autres mais le problème c'est que lorsqu'il y a une impunité quand il y a eu un cas avéré d'utilisation disproportionnée parfois jusqu'au décès de quelqu'un comme c'était le cas donc en 2005 il n'y a eu qu'une seule affaire qui a donné lieu à des vraies sanctions pour les policiers c'est pas possible ça et donc le schéma du maintien de l'ordre ne nous satisfait pas pour plusieurs raisons d'abord je vais parler à un journaliste comme toi donc déjà vous commencez par dire que le problème de considérer que l'ordre de dispersion donné par la police doit concerner immédiatement aussi les observateurs assermentés et enfin assermentés c'est pas le terme mandatés pardon observateurs d'Amnesty ou de la LDH par exemple et les journalistes ça n'est pas possible c'est une vraie atteinte à la liberté d'informer donc on a été co-signataire d'un texte par rapport à ça donc ça c'est une vraie réaffirmation que les autorités continuent à préférer le déni ou la possibilité de déni puisqu'ils ne veulent pas qu'il y ait des témoins qui puissent rapporter les faits ça c'est vraiment problématique pour nous et puis ils continuent à avoir des dispositions qui n'ont pas vraiment remis en cause le fait qu'il y ait une escalade dans l'utilisation de la force alors que nous on prône une désescalade de diverses façons y compris par une utilisation plus proportionnée des armes et par toute une culture dont on devrait s'inspirer de pays voisins comme la Belgique les Pays-Bas et c'est pas une culture de bisounours du tout c'est une culture extrêmement sérieuse du dialogue ça s'apprend ce sont des policiers qui sont formés exprès pour infiltrer des manifestations mieux comprendre ce qui s'y passe pouvoir intervenir en amont sans être transformé en Robocop si j'ose dire tout de suite donc on avait plein de recommandations qui n'ont pas été suivies et on n'est pas contents il y a un truc sur lequel j'aimerais bien te faire réagir c'est les personnes et on revient tout à l'heure en disant oui Amnesty prend partie des gilets jaunes qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent vous êtes anti-flics quand vous dites tout ça les flics pas assez sanctionnés vous êtes contre les policiers qui eux aussi se prennent des pavés dans la gueule les gilets jaunes ne sont pas des pacifistes non plus en tout cas pas tous tu vois ce que je veux dire qu'est-ce que tu réponds à ça il y a plusieurs incompréhensions la première c'est encore une fois on y revient ce caractère binaire c'est pas parce que on critique les violations commises par certains représentants des forces de l'ordre qu'on n'est pas évidemment conscient du contexte qui est parfois beaucoup plus violent que ça peut être supportable pour n'importe quel policier le mieux formé qu'il soit donc ça c'est un fait on n'a jamais nié le contexte mais nous seconde incompréhension notre travail c'est pas d'aller condamner ou de se substituer à la justice encore moins des individus notre travail c'est de travailler à ce que les autorités entendent nos recommandations et fassent en sorte que le droit en France soit conforme aux droits internationaux parce que c'est l'engagement qui a été pris par la France à travers de multiples traités notamment le fameux traité international le pacte international sur les droits civils et politiques c'est un engagement qu'il faut absolument suivre donc c'est pas faire de l'antiflic au contraire je l'ai dit plusieurs fois sur des plateaux télévisés face à des syndicalistes un peu énervés syndicalistes policiers évidemment je disais mais c'est dans votre intérêt aussi quand est-ce que vous allez vous rendre compte que cette défiance vis-à-vis de la police si vous en êtes les premières victimes bien plus que nous ce qu'on essaie de faire c'est de sortir effectivement d'aider finalement les autorités à sortir par le haut d'une telle situation sortir du déni essayer d'apporter davantage de réponses par la formation mais aussi par une lutte contre l'impunité parce que c'est valable pour tout le monde ça ferait du bien y compris aux policiers qui eux n'ont jamais commis de la moindre exaction et se sentent salis dans leur uniforme donc c'est pas du tout faire de l'antiflic c'est avoir un niveau d'exigence ce qui est absolument normal pour que les autorités françaises donnent des instructions et reposent sur des lois en France qui garantissent un maintien de l'ordre qui soit vraiment en conformité avec le droit international je sais qu'il y a deux sujets dont on aurait bien voulu parler tout à l'heure dans l'émission d'Adrien pardon il y en a deux je sais que ça va te faire plaisir les droits de l'enfant et les droits de l'environnement ça ferait plaisir qu'on en parle un peu avec toi parle-moi des droits de l'enfant justement oui c'est vrai que les droits de l'enfant d'abord c'est multiple là aussi on l'a vu récemment avec Covid-19 qu'il y avait des situations de maltraitance intrafamiliale qui étaient forcément aggravées pendant le confinement et puis il y a également des situations contre les jeunes LGBT mineurs qui se retrouvaient dans la possibilité de fuir dans la journée leur univers familial et qui étaient encore plus victimes d'humiliation terrible on a eu plusieurs exemples je vais en profiter parce qu'on aborde ce sujet là donc pour préciser pour ceux qui nous écoutent que les droits de l'enfant sont une des catégories des droits humains qui ont été proclamés notamment en 89 avec la convention internationale des droits de l'enfant signée à Paris en l'occurrence par l'ONU très largement ratifiée dans le monde malheureusement pas par tous les pays et qui protègent les enfants spécifiquement et qui notamment leur reconnaissent ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant le fait que dans tout un tas de situations il est important de reconnaître un enfant à l'enfant en tant qu'il est enfant un intérêt supérieur je précise qu'on entend par le mot enfant mineur dans son pays donc moins de 18 ans c'est ça la définition de droit international c'est effectivement moins de 18 ans donc encore sous une autorité parentale et donc dans une forme de vulnérabilité qu'on doit prendre en compte et c'est pourquoi il y a aussi une approche assez transversale finalement de la question des enfants parce qu'on pense souvent bien sûr au plus dramatique que j'ai rapidement mentionné tout à l'heure comme les enfants soldats nous avons beaucoup œuvré pour que les états qui malheureusement notamment beaucoup des états africains mais pas que puisqu'il y a aussi des pays d'Asie où il y a eu des enfants soldats donc il y a toute une série de recommandations que je ne pourrais pas détailler mais notamment le désarmement de ces enfants doit aussi s'accompagner d'un véritable accompagnement psychologique et de possibilités après de retour à l'éducation de retour à la norme etc. donc il ne suffit pas juste de dire on a enlevé les armes aux enfants tout va bien il faut mettre derrière la construction des écoles les services de santé donc il y a ça ensuite il y a énormément de pays dans le monde qui continuent de ne pas pouvoir garantir l'éducation aux enfants soit ils ne le peuvent pas parce que justement il y a un problème de coopération internationale ce qu'on recommande évidemment soit ils ne le décident pas parce que normalement tout état malgré le fait qu'on n'ait pas tous les mêmes moyens doit faire en sorte qu'il y ait une allocation de ressources aussi à l'éducation qui est un droit fondamental parmi ceux que recommande que proclame pardon la déclaration universelle des droits de l'homme donc il y a des situations extrêmement horribles et graves comme des situations de conflits armés où on va avoir un intérêt spécifique pour protéger les enfants il y a la question aussi des réfugiés et des migrants où des mineurs isolés ne peuvent pas être laissés de côté qu'ils soient sans papier ou pas c'est interdit par le droit international et le droit français de laisser des mineurs à la rue donc ça ce sont des choses qu'on rappelle régulièrement à l'état il y a trop peu qui est fait encore pour ces enfants et puis ensuite il y a des formes de discrimination comme par exemple les enfants roms que parfois on empêchait d'aller à l'école alors qu'il y avait un camp qui devenait un camp de roms qui était finalement assez sédentaire que les gens pouvaient aller à l'école et on allait faire une expulsion sans relogement et sans donner accès à l'école à des enfants par exemple donc les droits de l'enfant sont aussi une cause que l'on défend de manière très diverse il y a des approches différentes et puis il y a aussi bien sûr les enfants qu'on encourage à se mobiliser donc par exemple quand il y a eu je fais une transition du coup avec la question climatique c'est une question qui mobilise particulièrement la jeunesse y compris des enfants des mineurs en fait donc là on a aussi à coeur de sensibiliser donc de faire passer nos messages sur le respect de l'environnement et à quel point c'est lié aux droits humains puisque si vous vivez dans un pays menacé par exemple par des inondations permanentes des ouragans liés au changement climatique évidemment que ça va mettre en péril tous les droits fondamentaux à l'éducation au logement je me permets de te couper parce que je viens de recevoir un don de 1000 euros Amnesty vous avez toute ma gratitude je profite de ce don pour exprimer une pensée émue et sincère pour la famille de Samuel Paty ainsi qu'une énorme soutien pour l'ensemble du corps enseignant merci beaucoup Millisis pour ce don très touchant extrêmement généreux de ta part bravo merci vraiment ça me touche énormément puis c'est vrai que ça va même mettre les larmes aux yeux par rapport à cet enseignant un collègue un collègue donc pour moi puisque si je suis à l'université c'est une grande famille aussi les enseignants c'est terrible retournons sur les droits de l'enfant du coup sachant à chaque fois que j'ai des coups de mou comme ça si j'ose dire des coups de déprime je me redonne de l'énergie en me disant toute la différence qu'on peut faire vraiment et donc quand je vois ces jeunes que ce soit mes propres étudiants ou des étudiants de mon campus de Paris de Sanbonne Paris Nord qui se mobilisent comme ça pour d'autres que ce soit pour la liberté d'expression contre la discrimination c'est extrêmement touchant et galvanisant et là récemment on a pu nous-mêmes monter en puissance sur la question du climat et j'ai vu à quel point c'était une cause qui touchait particulièrement les jeunes qu'ils soient mineurs ou majeurs parce que dans mon cas évidemment ils sont majeurs à la fac à moins qu'ils soient vraiment surdoués et donc et alors parlons-en parce que justement vous n'êtes pas une ONG environnementale pour autant et tu l'as dit tout à l'heure vous travaillez quand même sur la question du droit à l'environnement tu as pris l'exemple par exemple de Shell tout à l'heure en Afrique qui pollue explique-moi c'est quoi le rapport entre les droits de l'homme et l'environnement ? En fait il y a deux aspects parce que le droit à l'environnement ça fait très longtemps qu'on s'y intéresse et qu'on a justement beaucoup ciblé les entreprises et pas seulement les gouvernements quand on a commencé entre autres à parler de l'environnement que ce soit notamment les entreprises extractives c'est quand même les pires minières ou pétrolières bon c'est vraiment des cas sont nombreux donc j'ai parlé de Shell mais il y en a d'autres il y a aussi la question des déchets toxiques comme Trafigura pour la Côte d'Ivoire donc là on rappelle à la fois les états parfois corrompus et qu'ils ne font rien pour empêcher de telles pollutions et les entreprises qui contribuent en faisant semblant qu'elles ne savent pas pas vu pas pris depuis leur siège à Londres ou ailleurs ou aux Pays-Bas pour Shell par exemple donc ça on a ciblé les entreprises depuis fort longtemps ça fait plusieurs décennies qu'on travaille avec beaucoup de force sur ça c'est le climat qui est une cause plus récente pour nous et l'angle qu'on prend c'est vraiment l'angle droits humains parce que c'est pas évident pour tout le monde mais explique-nous justement je te jure que c'est pas évident explique-nous c'est quoi les droits humains c'est vrai parce qu'au départ on a l'impression que c'est tout à fait différent mais en fait ce sont des droits tellement fondamentaux qu'on va commencer par celui à la vie rien de moins dans la déclaration universelle des droits de l'homme il y a donc 30 articles il y a notamment le droit à la vie donc bien sûr ça peut faire penser à des choses différentes comme le fait de pouvoir ne pas être victime de peine de mort par exemple mais le droit à la vie c'est aussi notamment de vivre dans un environnement sain donc pour nous dans la question du climat il y a le droit à la vie le droit à la santé en tout cas au meilleur état de santé possible c'est comme ça que c'est exprimé dans la déclaration universelle des droits de l'homme mais dans les pactes internationaux ces pactes qui ont traduit en droit cette déclaration qui était avant tout au départ une promesse une réclamation et après des traités et donc aujourd'hui ça peut devenir des droits opposables aussi si des personnes sont privées de logement ou de nourriture ou d'éducation du coup ou leur emploi parce qu'elles ont été obligées de quitter leur pays à cause de pollution et bien qu'il y a en face de nous il y a soit les états soit les entreprises soit les deux et donc on va monter en puissance pour rappeler aux états qui doivent d'une part mettre en place des politiques beaucoup plus ambitieuses pour faire ce qu'on appelle le mot qui vient en anglais zut mitigation c'est réduction des risques voilà réduction des risques c'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter demain malheureusement le changement climatique mais au moins prendre en considération dans tout ce qui est fait l'aspect droits humains c'est-à-dire voir à quel point à chaque fois ce sont des communautés plus fragiles qui peuvent moins se défendre c'est pour ça que nous on va sur le terrain au plus près pour essayer de venir en aide à des petites associations locales ou à des communautés qui s'organisent comme elles peuvent entre elles pour faire en sorte que justement ça soit devant les états ou devant les entreprises qu'elles puissent faire valoir leurs droits donc c'est pas simplement enfin simplement ça n'est rien de simple mais c'est pas uniquement pardon Greenpeace avec qui on travaille en collaboration par exemple ou Fridays for Future ou Youth for Climate qui peuvent faire ça c'est aussi nous et on les a donc approchés nous collaborons nous discutons pour voir où est la valeur ajoutée de chacun parce que l'idée c'est d'être complémentaire en fait et la jeunesse a vraiment un rôle clé à jouer parce que c'est aussi un rôle politique au sens noble du terme dans la police avec un IS donc la cité et donc effectivement de dire aux gens hé oh on vous a élus les gens qui sont au pouvoir qu'ils soient députés sénateurs ministres ou le président lui-même ils ont été élus ils ont fait des promesses ils ont pris des engagements et maintenant on les rappelle entre guillemets à l'ordre ou en tout cas on les rappelle aux droits et donc on pense pouvoir jouer un rôle très important si on reste justement bien sur notre valeur ajoutée qui est celle des droits humains ça peut être parfaitement complémentaire avec d'autres ONG Dernière question pour toi Cécile si on veut continuer cette conversation cette réflexion toutes ces informations je sais que beaucoup de personnes ce soir à l'occasion du The Event ont découvert Amnesty International t'ont découvert vous avez une newsletter vous avez un site internet vous avez une page Facebook comment on fait ? Effectivement on est absolument partout déjà on a un site amnesty.fr qui est de plus en plus tourné vers l'action l'information et l'action vous la trouverez sur amnesty.fr mais comme on sait que tout le monde ne va pas aller forcément spontanément vers le site on est très présent aussi sur Facebook sur Twitter et sur Instagram donc bien sûr moi j'y suis à titre personnel donc vous pouvez me suivre donc Cécile sans accent accrocher coudriou pour Twitter et sur Facebook également donc je donne un peu un visage on va dire à Amnesty en tant que présidente mais il y a plein de militants qui ont eux aussi des comptes et on a donc le compte d'Amnesty International France sur Facebook sur Instagram et sur Twitter où on peut voir tout ce qu'on fait il y a plein de vidéos extrêmement pédagogiques très bien faites qui peuvent montrer de manière plus rapide de ce que l'on fait et puis tous nos rapports sont publics tout comme nos comptes d'ailleurs pour ceux qui pensent qu'on est à la seule d'un gouvernement ils verront bien oui c'est vrai je ne l'avais pas dit tout à l'heure mais oui les comptes sont publics vous pouvez aller si ça vous amuse vous pouvez aller regarder les comptes internes d'Amnesty c'est transparent il n'y a pas de secret il n'y a pas de scandale il y a au contraire des comptes publics et le label dont en confiance qui est absolument nickel je veux dire donc voilà et puis pour s'informer effectivement le site Amnesty.fr est vraiment très bien fait et puis les réseaux sociaux pour ceux qui préfèrent aller directement sur les réseaux sociaux ça peut donner plein d'idées d'action parce qu'il y a des pétitions il y a des tweets pré-préparés il y a aussi des mails aux autorités qui sont déjà prêts qu'on peut envoyer qu'on peut personnaliser bien évidemment il y a des invitations à venir à des festivals de cinéma à un rassemblement oui vous faites aussi des événements on fait vraiment plein de choses et donc c'est très important pour nous d'avoir toujours un public extrêmement diversifié extrêmement vaste parce qu'on n'est pas du tout cantonné au caractère expert de notre ONG il y a aussi avant tout cet esprit militant cet esprit engagé et donc c'est pour ça que c'est tellement important pour nous d'être près du public le plus large possible que ce soit aujourd'hui que le Zeevent c'est vraiment génial je suis trop contente d'avoir pu venir être en direct là et puis des gens comme toi qui font un travail formidable aussi de sensibilisation j'aime pas trop le terme vulgarisation c'est plutôt démocratisation c'est vrai t'aimes pas ce mot ? vulgarisation si on connait le latin oui ça vient de Vulgus il y a de la noblesse dans la vulgarité c'est ce que tu sais mais il y a tellement d'instrumentalisation du terme aujourd'hui je préfère dire démocratisation oui oui c'est vrai accessibilité et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de droit aujourd'hui mais c'est pas pour dire que c'est inaccessible je pense que beaucoup de personnes peuvent vibrer pour cette cause et peuvent se dire qu'elles peuvent faire rien qu'en faisant une signature un tweet un petit don une différence et que même si elles n'ont pas envie de se plonger dans tous les traités internationaux de droit international c'est pas grave ce qui est important c'est qu'elles sentent qu'il y a des injustices qu'on peut corriger ensemble merci beaucoup Cécile Coudriou ça a été un vrai plaisir de te recevoir ça fait deux heures que tu ne fais que répondre à des questions donc je vais te laisser respirer aller manger un morceau je t'embrasse je te souhaite une bonne soirée un bon The Event et nous on continue à récolter de l'argent à très bientôt et continue ton super boulot toi aussi je te remercie Cécile merci à la prochaine au revoir